Elle a commis involontairement une erreur fatale avec une patiente. Mais sa réaction, en apprenant sa condamnation, a laissé le monde sans voix. Radonda Vogt était une infirmière de Nashville qui a commis la pire erreur de sa carrière et de sa vie. Pendant qu'elle était de garde à l'hôpital où elle travaillait, elle a donné une dose mortelle d'un médicament à l'une de ses patientes, lui causant la mort immédiatement. La nouvelle a paralysé toute la communauté de la ville, mais aussi le personnel de santé de l'hôpital, qui ne voulait pas que leurs collègues finissent par payer, avec de la prison, une erreur involontaire. Cependant, et même si elle avait derrière elle le soutien de toute sa profession, l'avenir de Radonda semblait totalement sombre. Il y avait deux chefs d'accusation graves à son encontre. Homicide par négligence criminelle et maltraitance d'un adulte handicapé. Il a fallu un peu plus de trois ans pour que tombe un verdict qui a non seulement gardé Radonda tout du long sur les nerfs, mais aussi à tout le personnel de santé de Nashville. La négligence avait été brutale et il ne restait plus qu'à attendre, pour voir quelle serait la peine dictée par la juge en charge de l'affaire. La sentence était incroyable. Radonda ne pouvait pas y croire. Ce ne serait finalement pas une minute en prison. Mais bien sûr, cela avait finalement été obtenu grâce à l'aide de la famille de la propre victime. L'ancienne infirmière avait manifesté son regret. Ce témoignage de l'accusé allait être essentiel pour que la juge décide d'infliger à l'infirmière une peine aussi faible. Cependant, ce ne serait pas tout. Et c'est que la famille de Charlene Murphy avait décidé de lui pardonner parce qu'elle avait compris que tout ce qui s'était passé n'était seulement qu'une erreur fatale. La vérité est que Radonda Vogt a finalement obtenu l'une des peines les plus favorables qu'elle aurait pu espérer. Sa négligence avait mis fin à la vie d'une personne de 75 ans. Mais la façon dont elle a géré toute la situation, en plus de la pression du personnel de santé, avait fini par conduire à un pardon presque complet pour l'ancienne infirmière. C'est-à-dire qu'elle peut toujours être vivant avec sa famille.